Inoxtag, le top 5 streamer, youtubeur qui va faire l'Everest. Et en fait, il y a eu une sorte de petit bad buzz. C'est que les gens qui sont un peu des gens qui font des randos à l'Everest disent, bah en fait, il fait ça un peu... Les alpinistes, tu veux dire ? Oui, les alpinistes. Il y a des mots pour ça. Des promenades. Des promenades avec des piolets dans la glace. Et en fait, c'est des promenades verticales. Voilà. C'est juste ça. Exactement. Je promène avec Cédric Pioline, j'ai rien compris. Ça y est, Tom, il s'est lâché, il ne fait que des jeux de mots. Comment ça se détend de main-monde ? En fait, il faut faire 3 heures de podcast avec Tom et après, c'est le roi des jeux de mots. Je suis le roi du monde, on fait gaffe. Et du coup, il y a beaucoup de gens, notamment des spécialistes de l'alpinisme, qui disent, ah, le mec, il fait ça pour la fame. J'en vais dire, tous ceux qui font ça, ils le font pour la fame. Tu n'as pas monté l'Everest pour dire, tu ne le dis à personne, alors que tu t'en as chié de ouf, tout ça, machin. Et en fait, je voulais parler un peu de ce truc des gens qui ne sont jamais contents qui ont un peu le seum. On fait leur activité. Oui, mais fait par quelqu'un de connu, ils ont un peu le seum, tu sais. Ils ont le seum de dire, tu sais, machin. Oui, mais moi aussi, je le fais, je ne suis pas connu. Tu n'as qu'à faire des vidéos. Surtout que là, parce qu'on peut parler de différentes choses, on peut parler de quelqu'un de connu qui d'un coup va se mettre à la chanson. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ou même d'ailleurs au stand-up, et que tu te dis genre, ah ouais, tu vas trop bénéficier d'un amour mais qui ne vaut pas ta compétence dans l'effort. Sauf que là, c'est littéralement, soit tu es monté, soit tu n'es pas monté. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est clair. Ce n'est pas subjectif. C'est genre, est-ce que tu y es ou est-ce que tu n'y es pas ? Après, il a de l'aide d'entraînement. Il y a un mec qui l'aide. Ça fait deux, trois mois qu'il se fait aider. Enfin, c'est une machine de guerre. Tous les gars de l'Everest, déjà, il y a 60 Sherpas qui sont en train de leur porter leur MacBook Pro en haut. Ils ne viennent pas commencer à nous dire qu'Inox Tag, oh là là, il se fait aider. Bah oui, c'est normal. J'aimerais trop, il arrive en haut de l'Everest, il fait, putain, je ne capte pas. Pour mettre une photo sur Insta, c'est relou. J'aimerais trop ça. J'aimerais bien qu'il arrive en haut et qu'il se dise bah c'est naze en fait. Oui, il arrive en haut. Ouais, c'est comme la dune du Pila. Putain, c'est tout pourri en fait. C'est beau, c'est blanc. C'est blanc. C'est pas ouf. C'est très blanc. Non, mais voilà. Et je trouve, moi, donc là, pendant un mois, je crois qu'il part. Il ne va rien, pas de contact, rien du tout. Et en fait, le petit truc en plus, c'est qu'il faut savoir que l'Everest, donc la montée, il y a grave de caca congelé parce qu'en fait, les mecs, ils chient, ils laissent là-bas le caca. Et donc, du coup, tu as plein de merde. Donc maintenant, ils sont obligés de garder leur merde avec eux parce qu'en fait, il y a un truc. Donc, ça va être bizarre. Tu marches dans de la merde congelée. C'est pas genre, je veux dire, c'est littéralement le seul truc qui est biodégradable dans la... Oui, mais comme il fait froid, il fait moins 10 degrés, ça ne sort pas. Oui, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est la nature. Tu es un animal qui chie. Je veux dire, les chamois, on ne leur demande pas de sortir un bag où ils mettent leur merde dans l'intérieur. Attends, excusez-moi. Ah, je vais le prendre. Non, par contre, c'est leur... Comment ça s'appelle ? Leur QG, là, où à ce qui paraît, ils polluent de ouf ou alors ils disent des trucs... Ah oui, sur des bases, des étapes. Mais en plus, à quel moment on va arrêter de faire ça ? Parce que, bon, qu'on soit clair, la société n'a plus aucun respect particulier pour les gens qui font l'Everest. Donc, en fait, arrête de le faire. Tu sais ce que je veux dire ? C'est pas comme si... C'est genre... C'est comme si tout le monde allait sur la lune. Au bout d'un moment, on dirait, oui, je suis allé sur la lune. Oui, bon, va cool. OK, c'est bien pour toi, en fait. On ne s'en bat les couilles. Là, typiquement, en plus, je me dis, OK, ça t'a coûté 80 000 euros pour marcher dans la neige. Et moi, je suis là, genre... Bah, dans les Vosges. T'es con, quoi. Bah, t'es con. Bah, dans les Vosges. Bah, moi, c'est pareil. Bah, dans les Vosges, je te suis suicidé au crack. Qu'est-ce que tu disais, Tom ? Non, je dis, je fais pareil. Je fais partie de la team. C'est bien, t'as fait l'Everest ? C'est cool. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas qui va te sucer particulièrement parce que t'as fait l'Everest. Tu vois, c'est pas ouf. Tu vois, moi, j'ai joué aux Etats-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous avez dit mon spectacle d'humour. Et je l'avais... À l'époque, j'étais drôle. À l'époque, j'étais drôle. Et c'est vrai que les gens, quand je le dis, ils ne sont pas là à dire c'est ouf. Moi, je trouve ça dingue. Mais les gens disent ouais, alors ? T'es pas connu, OK ? T'es pas dans la tournée avec Ferrari et le Kaplan ? Non, bah, ta gueule alors. OK. Allez, bonne journée à tous. Dans le chat, on dit imaginez, il meurt. C'est vrai que ça, ça serait une histoire de ouf. Je ne souhaite pas qu'il meure. Attention. Mais... Aïe, aïe, aïe. Le youtubeur que je ne suis pas ou dont je ne connaissais pas l'existence il y a 15 minutes. Quel dommage. Ah, c'est ballot. C'est ballot, madame Chambier. Ça a changé ma vie, je pense. Et puis voilà, tu vois, dans le chat, il y en a, ils ont grimpé des bâtiments et on ne leur fait pas une vidéo de une heure sur comment ils grimpent. Sinon, ils ne feraient pas genre un truc, genre une oxtag. Et regardez-moi, je paye mes monteurs correctement. Non, mais je dirais que ça, ce serait une belle vidéo, ça, en fait, non ? Genre, parce que... Non, mais parce que c'est tout ce truc-là de l'Everest, c'est ça, c'est quel est le système de valeur qu'on veut bien donner genre aux autres humains autour de nous. Et en fait, si tu dis genre hé, regardez-moi, par rapport aux autres youtubeurs, moi, toute ma team, en fait, on est bien, on est une bonne famille et on gagne tous genre au moins plus de 2000 balles pour vivre normalement, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et versus... Ouais, regardez, je vais utiliser ce Sherpa que je vais payer en roupies et en 8.6 qui va risquer sa vie pour moi pour que j'ai 4 millions de vues sur ma vidéo dans deux mois, tu sais. Ouais, non, mais... Bref. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est assez marrant. Et alors là, dans le chat, il dit, imagine comment il meurt, il fait tomber son sac à caca et il glisse dessus. Est-ce que... Ok, For The Ride, imagine mieux, il y a quelqu'un en haut qui fait caca, le caca se congèle, il tombe et ça se plante dans sa tête. Ah ouais ! Non mais c'est... C'est ouf ! Ça, ça ferait une belle vidéo YouTube, ça, une belle vignette. Avec, tu sais, en musique de fond, it's been a long day without you my friend. Ah là là, c'est bon ça.